Alors le dernier document que Xavier a étudié est un témoignage apporté par une écrivaine français extrêmement célèbre, je ne sais pas que vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle Marguerite Duras, qui apporte son témoignage sur Saigon. Saigon est l'Indochine qu'elle connaît très bien, plus qu'elle y a vécu jusqu'en 1932 et elle était née là-bas en 1914, donc elle y a vécu 18 années. Donc elle connaissait extrêmement bien ce pays. Vous avez peut-être vu un film avec Catherine Deneuve qui s'appelle justement Indochine, elle a écrit également un roman extrêmement célèbre qui s'appelle L'Amant, dont elle parle de l'Indochine. Du moins, l'Indochine a beaucoup marqué son œuvre et donc elle nous apporte des témoignages, nous en tant que professeurs d'histoire, mais surtout aux historiens, elle leur apporte des témoignages qui sont précieux sur la vie à cette époque. Et donc, à travers son texte, qui était le plus long que vous alliez à lire, il nous apporte des éléments qui nous permettront de remplir nombre d'éléments dans la colonne de gauche, donc sur le développement de la ville avec la colonisation, mais surtout sur la colonne de droite avec les divisions de la société coloniale, dont elle faisait partie puisqu'elle était fille de colon. Alors concernant la ville en elle-même, pour compléter les photographies que nous avions de la ville dans le document 4, elle nous fait part de son témoignage indiquant que les rues et les trottoirs du haut quartier, c'est-à-dire du quartier européen, de la ville blanche, étaient particulièrement bien soignées, ce qu'on voyait déjà assez bien sur la photo, outre le fait que les rues étaient asphaltées, les trottoirs étaient faits avec des pavés, les fleurs qu'il y avait sur les trottoirs étaient arrosées, les arbres étaient taillées, on avait une rue extrêmement, et des rues extrêmement bien soignées. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est surtout son témoignage sur la société coloniale, et dès le début d'ailleurs du témoignage qu'on a d'elle, elle montre que c'est une société coloniale extrêmement hiérarchisée, avec deux villes très présentes, la ville blanche, la ville haute, la ville moderne selon le modèle parisien, la Singapour de l'extrême, du moins la Singapour française, si on veut, avec une forte ségrégation spatiale entre le centre-ville qui était européen et les faubourgs indigènes, qu'on pouvait voir également sur le plan du document 2. Mais ce qui est plus intéressant avec le témoignage de Marguerite Duras, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a également une séparation au sein de la société européenne, c'est-à-dire qu'on peut vraiment parler de société coloniale au pluriel, parce qu'il y a une différence entre les colons européens et les indigènes, mais il y a aussi des différences au sein des colons. Vous me direz, il y a aussi des différences au sein des indigènes. Parmi les indigènes, il y en a qui sont plus ou moins assimilés, qui se mélangent un peu aux européens, ou qui ont des fonctions de notables, et puis on a la masse la plus importante qui est pauvre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre qu'il y a une hiérarchie parmi les européens et une forme de séparation entre le haut quartier avec les plus belles villas européennes, qui abritent la population la plus fortunée. Ça va être les administrateurs les plus importants, ça va être des riches concessionnaires, de riches entrepreneurs, donc qui ont des belles villas, qui montrent leur fortune à tout le monde en faisant construire de belles villas, en ayant un personnel indigène très nombreux, en s'habillant avec des beaux vêtements, en ayant des voitures, etc. Et de l'autre côté, parmi la ville blanche, il y avait aussi un quartier de colons pauvres, un peu plus en périphérie de ce quartier. Ils sont moins aisés et du coup, on a un habitat aussi qui est plus resserré, donc qui est moins aéré que les beaux quartiers où vous aviez des grandes villas entourées de jardins. Donc, on voit bien ce qui est intéressant à travers cette double page et ces cinq documents que nous avons étudiés, donc trois textes, deux photographies et un plan. Eh bien, on voit bien l'évolution de la ville d'un point de vue architectural, avec une ville qui n'est plus une ville indigène, mais qui est du moins, qui est maintenant une double ville, une ville à la fois indigène et à la fois européenne. Et on voit bien, par contre, les séparations marquées très fortes dans la société coloniale, entre européens et colonisés, mais aussi entre européens eux-mêmes. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'œuvre de Marguerite Duras, je vous invite à en prendre connaissance. Si cette thématique vous intéresse, je vous conseille fortement de regarder un film qui s'appelle Indigène, en ce moment, vous avez le temps. En plus, l'histoire est très intéressante. Donc, c'est vraiment un film qui illustre bien la vie, j'ai dit indigène, pardon, Indochine. Vous pouvez regarder Indigène aussi, qui est un très bon film, mais c'est une thématique différente. C'est plutôt sur la participation des troupes nord-africaines à la libération de la France et de l'Europe. Donc, ce n'est pas exactement la même thématique. Donc, c'est le film qui s'appelle plutôt Indochine. Et puis, à titre personnel, je vous l'aurai dit en classe, donc je vais vous le dire aussi en vidéo, puis je l'ai dit à une de vos camarades, moi j'ai une relation un peu particulière avec ce pays, puisque mon père, moi-même, est né en Indochine en 1934. Alors, lui, il n'est pas né à Saigon, il est né dans une... Alors, Saigon, au passage, qui est devenu, je ne vous l'ai pas dit, mais Ho Chi Minh ville, depuis, elle a pris le nom du héros qui a libéré le Vietnam, d'abord sous le nom d'Indochine, donc qui a libéré l'Indochine en 1954 contre la France, avec la bataille de Dien Dien Phu. C'est un personnage qui s'appelle Ho Chi Minh. Et puis, Ho Chi Minh a mené son pays à la victoire, bon, il est mort avant la fin, mais il a mené à son pays à la victoire, quand même, contre les États-Unis. Vous savez, il y a eu la guerre du Vietnam, qui est pour les États-Unis une défaite, et une défaite militaire. Et ce sont les Vietnamiens d'Ho Chi Minh qui l'ont emporté. Et quand les Vietnamiens d'Ho Chi Minh ont pris la ville de Saigon, eh bien, ils l'ont débaptisé, parce que Saigon, ça rappelait la colonisation, et ils lui ont donné le nom de Ho Chi Minh, qui était donc le leader du Parti communiste vietnamien qui avait libéré le Vietnam. Et donc, je vous disais que moi, à titre personnel, eh bien, ma famille faisait partie de ces riches colons qui vivaient en Indochine, ce qui fait qu'à la maison, je peux avoir des objets, des témoignages, des photographies de la cour de l'empereur d'Indochine, parce que les Français maintenaient un empereur, pas d'Indochine, mais un empereur du Tonkin, un peu fantoche, mais qui était toujours présent. Et donc, il y avait cette population française qui vivait en Indochine, et donc, on en aurait parlé un petit peu plus longuement si on était en cours, je vais plus vous raconter deux, trois anecdotes sur une Indochine qui n'existe plus, et sur un monde qui, j'ai envie de dire, a existé. Il n'est pas question pour moi de le renier, mais bon, c'est à chaque époque sa vérité, et il y a eu la colonisation avec les méfaits qu'elle l'a eue, et aujourd'hui, nous avons un magnifique pays, ou des magnifiques pays, qui s'appellent le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et qui gardent de moins en moins de traces de la présence française, parce que le temps fait son effet, l'usure du temps, mais si vous allez encore un jour visiter Hanoi ou Chimingville, eh bien, il y aura des bâtiments qui, tout d'un coup, vont vous sembler étrangement familiers, en vous disant, tiens, ça ressemble à un quartier français. Donc ça existe encore, malgré que ces villes aient parfois subi les bombardements lors des nombreux conflits qui ont malheureusement endeuillé ce pays, puisqu'il y a eu 30 ans de conflits, en gros, entre 1945 et 1975, les Indochinois, du moins les Vietnamiens, eux-mêmes, pour qualifier cette guerre, parlent de la guerre des 10 000 jours, parce que c'est une guerre de 30 ans, en fait. Voilà pour la petite anecdote, on en a fini avec la correction de ce PPO, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous souhaite bien du courage et une bonne journée.